Bonjour et bienvenue pour un tutoriel sur CEMU version 1.17.3, la dernière en date à ce jour, et l'optimisation du jeu le plus joué sur CEMU qui est donc Zelda Breath of the Wild, un des plus compliqués à faire tourner par la même occasion. Donc cette vidéo va être constituée en plusieurs parties, je vais au début simplement montrer comment télécharger le nouveau CEMU, puis comment le configurer ainsi que le jeu Zelda Breath of the Wild pour avoir les meilleures performances possibles. Mais je vais aussi montrer les choses que vous devez faire si vous utilisiez une ancienne version de CEMU, comme moi et ma version 1.15, pour passer à la nouvelle version sans perdre vos sauvegardes et tout ce qui est important. Je dois aussi vous rappeler que CEMU est en constante évolution et donc n'est pas encore sous sa forme finale. Donc pour vous qui êtes dans le futur, pensez à regarder la description, les annotations et les messages épinglés pour tout changement à venir. En parlant de la description, je vais rajouter tous les liens utiles qu'il vous faut, comme ça vous n'aurez rien à chercher par vous-même. Je sais, de rien c'est gratuit. Maintenant, passons au cœur de la vidéo. Alors dans un premier temps, vous allez devoir télécharger CEMU et CEMU Hook. Je laisserai les liens des bonnes versions dans la description, comme ça vous ne ferez pas d'erreur. Une fois fait, je vous conseille de mettre ces deux dossiers sur votre bureau pour plus de clarté et le moins d'erreur possible. Donc nous allons extraire les fichiers de CEMU. Puis une fois fait, vous allez rajouter le dossier CEMU Hook et faire extraire ici. Maintenant vous avez CEMU qui est prêt à fonctionner. Nous allons aussi jeter les dossiers ZIP car nous n'en avons plus besoin. Avant de lancer CEMU, nous allons faire quelques modifications sur la compatibilité Windows. Donc, clique droit sur le fichier CEMU.exe, allez sur l'onglet compatibilité, cochez exécuter ce programme en tant qu'administrateur et désactiver l'optimisation en mode plein écran. Maintenant, cliquez sur modifier les paramètres PPP élevés et cochez les deux cases disponibles. Soyez bien sûr que la mise à l'échelle soit gérée par l'application. Maintenant, nous sommes donc prêts à lancer CEMU. Une fois lancé, CEMU va directement vous demander de télécharger les packs graphiques, ce qui est nouveau, en tout cas pour moi, et qui est extrêmement utile comparé aux anciennes versions. Faites oui. Puis tout en bas de CEMU, vous allez devoir télécharger normalement quatre fontes qui viennent de CEMU Hook. Encore une fois, il est très important d'avoir installé CEMU Hook comme montré précédemment. Avant d'aller plus loin, vous allez vouloir changer sûrement la langue de CEMU pour le français. Donc allez dans Options, General Settings et changer la langue de CEMU. Vous mettez sur Français ou une autre langue si vous désirez. Dans tous les cas, une fois fait, CEMU va sûrement vous demander de le relancer. Faites-le. Puis vous pouvez aussi faire pareil avec la région de la console et la langue de la console. Attention, la langue de CEMU est séparée de la langue de la console. Maintenant, encore une des nouveautés. Dans les options Générales, vous pouvez trouver une case à cocher pour mettre à jour CEMU automatiquement si vous le désirez, qui est plutôt assez pratique. Ensuite, toujours dans les options Générales, nous allons maintenant placer le chemin vers le dossier MLC. Le dossier MLC contient toutes vos sauvegardes, vos versions de jeu et vos DLC. Donc un dossier qui est très très important. Et il faut savoir aussi que CEMU va en créer un automatiquement et du coup ne va pas possiblement utiliser votre ancien dossier MLC. Donc vous allez devoir le rajouter manuellement. Pour ce faire, c'est très simple. Il suffit de choisir le chemin de votre dossier MLC et de le rajouter. Sélectionnez le dossier une fois trouvé. Je vous conseille par contre de garder ce dossier autre part et de le sauvegarder. Une sorte de backup comme moi, personnellement, j'ai fait. Maintenant, nous allons faire pareil pour le chemin de vos jeux. Il suffit simplement de trouver le dossier qui contient tous vos jeux. Vous n'avez pas besoin de sélectionner chaque jeu manuellement. Il suffit simplement de sélectionner le dossier. Une fois fait, tous vos jeux devraient s'afficher sur CEMU automatiquement. Si ce n'est pas le cas, faites clic droit puis rafraîchir. Une des petites nouveautés, vous pouvez aussi mettre vos jeux en favoris. Ils seront en début de votre liste. A noter qu'il est très important d'avoir vos jeux à jour et leurs DLC, sinon vous aurez potentiellement un message vous disant de mettre à jour votre console, qui est assez incohérent vu que le problème vient de votre jeu. Pour rappel, si vous voulez installer des DLC ou des mises à jour, il suffit d'aller dans Fichier, installer mises à jour ou DLC et trouver le fichier meta.xml. Que ce soit pour les mises à jour ou les DLC. Encore une fois, il est très important de tout garder à jour. Maintenant, nous allons changer quelques options pour avoir de bonnes, voire les meilleures performances possibles sur CEMU. Très important de vous rappeler qu'à ce stade de la vidéo, je vais vous montrer les meilleurs paramètres qui fonctionnent pour moi et surtout pour le jeu Zelda Breath of the Wild. Il se peut par contre que vous ayez de meilleurs résultats avec d'autres paramètres que les miens. Dans tous les cas, je vous indiquerai ce que vous pouvez changer par rapport à mes paramètres que j'aurais choisis. En premier, nous allons aller dans CPU puis Affinity. Puis choisissez tous les coeurs logiques donc All Logical Cores. Encore une fois, cette option est la meilleure dans la plupart des cas, mais vous pouvez toujours essayer First ou Last pour potentiellement de meilleurs résultats. Maintenant, dans Debug, Custom Timer, vous allez vouloir cocher QPC à 1 x Speed. Normalement, CEMU, par défaut, devrait donner exactement le même résultat si vous ne changez pas le 1 x Speed, mais le mettre sur QPC le forcera à ne pas le changer par lui-même. Toujours dans la même catégorie, vous allez aller dans MM Timer Accuracy et soyez sûrs que 1 milliseconde soit bien cochée. Pour finir, je conseille de cocher CEMU ou H264. Vous n'êtes pas obligé à ce que je vais faire. CEMU fonctionne sans, mais l'image est souvent plus jolie avec CEMU Hook coché. Encore une fois, à vous de voir. Maintenant, nous avons fini avec les options de la partie Debug. Avant de la quitter, vérifiez bien que vous n'ayez rien d'autre coché. Si jamais il y a des options cochées, décochez-les. C'est très important pour la fluidité de CEMU. Retournons maintenant dans les paramètres généraux, dans l'onglet Graphisme. Nous avons de très bonnes nouveautés depuis la version 1.15 que j'avais montré en vidéo il y a quelques années, et c'est la partie Vulcan. Alors personnellement, mon PC dispose d'une carte graphique Nvidia et d'un processeur Intel. Je vous dis ça car ces options vont potentiellement devoir être testées pour connaître lesquelles vous donnent de meilleurs résultats pour CEMU. Donc pour l'option moteur Graphisme, j'utilise personnellement Vulcan. Vous pouvez aussi utiliser OpenGL. Certaines personnes ont de meilleurs résultats avec OpenGL, mais cela dépend de la puissance de votre PC. Ma carte graphique est donc une nvidia. Je laisse shader précompilé sur auto. Pour ce qui est de la synchronisation verticale, je la laisse sur off, mais si jamais vous avez une mauvaise image comme du screen tearing, vous pouvez tester double ou triple buffering. Et si vous utilisez OpenGL, je vous conseille de décocher la synchro complète. Cela devrait beaucoup aider pour de meilleures performances en général, mais encore une fois vous allez devoir tester ça vous même. Pour les deux options de filtres, vous pouvez laisser ça sur bilinéaire. Les options de plein écran, gardez-le sur Gardez l'aspect ratio. Pour ce qui est des options Overlay et Notifications, c'est comme vous voulez. Je vais personnellement garder les FPS affichés pour le bienfait de la vidéo. A noter que vous pouvez aussi augmenter la taille des affichages. Maintenant, on passe à l'onglet de son. En option générale, nous allons le mettre sur X-Audio 2 et la latentie à 24 millisecondes. Par contre, si vous avez des problèmes de son comme des craquements, je vous conseille de la doubler ou aller même dans les 70 voire 100 millisecondes. A noter aussi que Semu a une plus grosse difficulté à charger le jeu pour la première fois quand vous le lancez. Et il se peut que le son craque, mais par la suite fonctionne normalement. Donc ne changez rien du tout par rapport à ses premiers chargements, mais seulement si vous avez ce problème constamment durant tout le jeu. Dans les options TV et Gamepad, vous pouvez changer l'option Channel pour TV sur Surround. Cela peut fournir un meilleur son et le son sortant du Gamepad pour le même que celui de la TV. Du coup, vous pourrez entendre le son venant normalement du Gamepad Wii U sur votre TV. A noter que quand je dis TV, c'est probablement vos haut-parleurs ou votre casque. Aussi, pensez à augmenter le volume du son du Gamepad pour l'entendre. Et aussi, dernière note, c'est bien ici que vous pouvez augmenter ou baisser, voire même couper le son du jeu. Pour l'onglet Comptes, c'est ici que vous pouvez créer plusieurs différents comptes sur Semu. Cela peut être pratique pour complètement recommencer un jeu. Ou si vous avez plusieurs personnes qui jouent sur le même PC. Maintenant, nous allons passer à la configuration de la manette. Donc options, paramètres des manettes. Dans l'onglet Controller 1, vous allez vouloir donc configurer votre manette. La première manette va généralement émuler le Wii U Gamepad. Donc sélectionnez Wii U Gamepad. Puis votre type de manette. Personnellement, j'utilise une manette Xbox One. Donc c'est une XNPUT. Bien évidemment, je vous conseille d'aller regarder comment les touches sont arrangées sur un Wii U Gamepad, ou alors une manette Wii U Pro, comme vous voulez. Sinon, copiez simplement ma configuration. Pour le souffle du micro et l'affichage de l'écran, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous voulez aussi que votre manette vibre, vous allez devoir dérouler additional settings et augmenter la vibration. Derrière note, j'avais eu pas mal de commentaires sur Zelda Breath of the Wild où les gens avaient parfois Link qui se déplaçaient tout seul. Pensez à régler votre zone morte. Cela change par rapport au type de manette que vous utilisez. Donc si jamais vous avez des problèmes de ce genre là, c'est souvent dû à la zone morte. Une fois fait, écrivez un nom de profil et sauvegardez-le. Pour les jeux multijoueurs, vous allez devoir passer au Controller 2 et créer différents profils qui ne seront pas le Wii U Gamepad. Donc sélectionnez Wii U Pro, Classique ou bien Wiimote. Maintenant, nous allons repartir dans un des nombreux et nouveaux changements et c'est celui qui touche les packs graphiques. Nous allons donc prendre exemple sur le jeu le plus joué sur Semu et bien entendu, c'est Zelda Breath of the Wild. Pour ce faire, clique droit puis éditer les packs graphiques. Donc encore une fois, ces packs graphiques peuvent et vont sûrement différer pour chaque utilisateur de Semu. Je vais encore une fois vous montrer ce que j'utilise tout en vous disant si certains packs peuvent être modifiés. On va commencer par la première catégorie, donc amélioration. Cocher No Depth of Field qui va grandement aider pour l'optimisation. Il y a aussi Clarity qui peut être utilisé. Ce sont des presets qui vont changer la chaleur et la teinte de certaines couleurs. A noter qu'il y a plusieurs presets et ces presets vont réagir différemment par rapport aux moteurs de jeu que vous utilisez. Donc encore une fois, à vous de voir si vous voulez l'activer ou pas. Ensuite, dans la catégorie graphique, nous allons cocher Résolution et Shadow Résolution. Dans les deux cas, vous allez devoir choisir une des options proposées. Personnellement, j'utilise du basic 1080p 16 9ème en résolution et pour les ombres, je laisse par défaut en médium 100%. Rappelez-vous que plus vous augmentez la résolution du jeu ou la résolution des ombres, plus vous allez devoir faire travailler Semu, ce qui va souvent finir par faire baisser le taux de FPS. Et au contraire, si vous utilisez une résolution beaucoup plus petite, cela va sûrement vous aider à gagner pas mal de FPS. Maintenant, passons dans la catégorie Mods. Donc vous allez devoir dérouler FPS++, l'une des catégories les plus utiles. Vous allez vouloir normalement cocher les 4 cases. Il y en a une qui va peut-être varier, c'est le NPC Stutter Fix qui va dépendre de si vous avez coché ou pas la synchro complète GX2 lors des options graphismes que nous avons choisi précédemment. Pour le reste, vous voulez 32 frames average sur Dynamic Game Speed, Performance Fence sur Fence Method. Puis, pour ce qui est de la limite de FPS, à vous de choisir par rapport à votre écran. Si vous avez un écran qui affiche les 144Hz, vous pouvez passer la limite des 30 FPS et avoir une aventure à plus de 100 FPS. Il est aussi très 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 important de savoir que, à la base, le jeu est fait pour tourner à 30 FPS et pas plus, ce qui signifie que le moteur de jeu va réagir différemment si les FPS dépassent cette limite. Pour parler d'expérience, j'ai fait le jeu entier avec un taux de FPS autour des 60, par contre, pour un des boss que je ne nommerai pas, car c'est du spoiler et surtout que je me souviens plus vraiment de son nom, j'ai dû rebloquer le jeu à 30 FPS car impossible de finir le combat. Je dois dire que c'était assez comique de complètement briser le jeu pendant un de mes streams. Il faut aussi savoir que plus le taux de FPS est élevé, plus la sensibilité des menus va augmenter. Donc si vous pouvez jouer avec ça, vous pourrez jouer avec plus de 30 FPS. Et dernière note, ce mode est un limiteur de FPS. Il ne va en rien aider votre jeu à mieux tourner. Si votre PC peut faire tourner le jeu seulement à 30 FPS, il ne va rien se passer si vous mettez une limite à 165. C'est même déconseillé et le mieux c'est de garder la limite proche de la puissance de votre PC. Et pour finir, nous allons aller dans Workaround. Ces options vont simplement dépendre de ce que vous utilisez en moteur de jeu. Donc Vulcan ou OpenGL. Et si votre PC contient un AMD, Intel ou alors Nvidia. Personnellement, utilisant Vulcan, je vais seulement cocher cette case là. Si vous utilisez bien sûr OpenGL, vous allez devoir en cocher un peu plus. Donc ne vous trompez surtout pas. Soyez sûr de votre CPU et de votre GPU et du moteur de jeu que vous avez choisi précédemment. Ceci va donc conclure les packs graphiques pour Zelda Breath of the Wild. Encore une fois, vous allez devoir faire ça pour chaque jeu que vous possédez. Mais Zelda est l'un des plus complets et compliqué à configurer, dû au nombre important de packs. Le reste des jeux vont souvent contenir beaucoup moins de packs et vont surtout avoir plus ou moins les mêmes. C'est à dire résolution de l'écran, limite de FPS possiblement et peut-être quelques fixes. Maintenant, passons sur éditer le profil du jeu. Une des choses les plus importantes à faire. Vous allez vouloir aller dans la partie CPU et vous allez devoir choisir quel type de mode par rapport à votre CPU. Ceci va donc dépendre du nombre de coeurs et de threads de votre CPU. Je rajouterai une explication à l'écran et aussi en description pour mieux comprendre. Mais la plupart des CPU de nos jours ont plus de six coeurs dont vous allez sûrement choisir recompilateur triple coeurs. Encore une fois, soyez bien sûr de votre type de CPU. Pour ce qui est de la limite de temps par Thread, changez-la pour 100 000. Maintenant, pour graphisme, normalement vous ne devriez rien changer. Par contre, si vous utilisez OpenGL avec une carte graphique Nvidia et que vous ne disposez pas de beaucoup de RAM, cela peut aider de passer précision shader mule sur minimum. Pour ce qui est de l'onglet manette, vous ne devriez pas normalement avoir à l'utiliser. Par contre, cela peut être très utile si vous commencez à faire différentes configurations customisées de votre choix. Vous allez pouvoir choisir chaque customisation que vous aurez créé séparément pour chacun de vos jeux, ce qui peut être extrêmement utile. Pour les autres jeux, vous allez vouloir faire la même chose. Par contre, 90% des jeux prennent en compte seulement les monocores, donc vous allez vouloir utiliser l'option recompilateur monocores et changer la limite bien sûr à 100 000. Encore une fois, Zelda est l'un des plus joués et beaucoup de monde travaille pour améliorer le jeu, que ce soit en fixe mode ou performance, donc un des rares à utiliser plus d'un cœur. Nous avons maintenant fini avec l'optimisation de SEMU, mais avant tout, nous allons passer sur l'optimisation de l'alimentation de votre PC et aussi de votre carte graphique. Alors personnellement, j'ai une NVIDIA, donc je vais montrer mon panneau de configuration NVIDIA. Je mettrai en description un lien pour tout ce qui est AMD. Donc maintenant, nous allons aller dans le panneau de configuration NVIDIA et dans Régler les paramètres d'image avec Aperçu. Vous allez devoir cocher Utiliser les paramètres d'image 3D avancés, puis Afficher cette page. Une fois fait, vous allez aller dans Paramètres de programme, puis cliquez sur Ajouter. Vous allez devoir ensuite trouver Wii U Emulator. Alors faites attention, si vous en avez plusieurs, faites en sorte que ce soit la dernière version sur laquelle vous travaillez. Puis cliquez sur Ajouter le programme sélectionné. Maintenant, nous allons changer quelques options, donc faites très attention à ce que vous voyez à l'écran. Donc pour la triple mise en mémoire tampon, vous allez la mettre sur Activer. La synchronisation verticale, je la laisse sur Désactivé. Encore une fois, si vous avez des problèmes de Screen Tearing, vous allez devoir peut-être faire quelques tests avec d'autres options, mais pour moi, je n'ai aucun problème, donc je la désactive. Le processeur graphique de rendu OpenGL, vous allez le forcer sur votre carte graphique primaire. Pour ce qui est de l'optimisation 3D, vous allez la mettre sur Activer. Et le mode de gestion de l'alimentation, vous allez le mettre sur Privilégier les performances maximales. Une fois que cela est fait, cliquez sur Appliquer. Puis pour finir, pour ce qui est de l'alimentation, allez dans les options d'alimentation et cochez Performance élevée. Privilégier les performances, mais peut consommer davantage d'énergie. Alors cela va normalement pas trop changer les choses sur votre PC, mais par contre, cela peut grandement vous aider si vous utilisez un ordinateur portable. Une fois fait, vous avez simplement à fermer la fenêtre. Nous avons enfin terminé l'installation et l'optimisation du nouveau Cemu. Bravo à tous, mais ce n'est pas encore totalement fini. Il faut donc toujours avoir un shader cache. Par contre, maintenant c'est beaucoup plus simple pour ces nouvelles versions de Cemu de créer son propre shader cache. Donc je vais essayer d'expliquer grosso modo comment ça fonctionne et vous montrer mes tests et les exemples que j'ai créés. Donc le shader cache est un fichier qui va se créer au fur et à mesure que vous faites des actions dans le jeu ou que des choses se passent, comme par exemple des explosions, des attaques avec l'épée, des effets de particules, etc. Donc Cemu va créer ce fichier qui va avoir de plus en plus d'actions à l'intérieur, mais par contre c'est qu'à chaque action que vous allez faire, la première fois que vous la faites, le jeu va laguer. Une fois que vous refaites cette action, le jeu va être complètement fluide, donc aucun problème de ce côté-là. Alors du coup, j'ai voulu faire un test en utilisant mon ancien shader cache qui est quasiment complet. Donc après avoir fait le transfert des fichiers, j'ai lancé Zelda Breath of the Wild et Cemu m'a surpris en me demandant et en m'expliquant que je ne devrais pas utiliser ce shader cache car il date d'une ancienne version en dessous de la version 1.16 et que ce serait beaucoup mieux d'en créer un nouveau. Donc c'est là que mon test a commencé, j'ai voulu utiliser en premier mon shader cache. Donc ce que vous allez voir, c'est le jeu qui a normalement aucun lag vu que le shader cache est quasiment complet, mais vous allez voir que le taux de FPS n'est pas extrêmement bon. Il y a même des moments où il tombe extrêmement bas. La colère d'Ouble n'a pas disposition. C'est un peu d'un petit peu. Maintenant ce que je vais vous montrer est donc une partie du jeu où j'ai recréé en fait ce shader cache de zéro. Donc j'ai dû faire ces actions plus d'une fois évidemment pour que ce shader cache soit assez complet pour que ça ne lag plus. Et vous allez voir que les fps sont extrêmement mieux même quand il y a beaucoup d'explosions les fps sont extrêmement stables. Petite note de côté le jeu était bien capé à 60 fps pour éviter tout problème. Donc d'après ma petite expérience il est beaucoup mieux de créer son propre shader cache avec cette nouvelle version de Cemu. Alors personnellement je vais encore mettre en description le lien vers reddit où vous allez pouvoir télécharger le shader cache si vous voulez pas vraiment vous donner la peine de le créer. Mais quand même je vous conseille d'en créer un. Alors personnellement je pense que je vais encore rejouer au jeu peut-être en stream donc vous êtes libre de venir me voir sur Twitch si vous avez des questions. Et peut-être que si j'arrive à le compléter ça dépend encore je ne suis pas complètement sûr je le rajouterai en description ou alors en message épinglé sur la vidéo. Donc faites attention à ça regardez bien les messages épinglés et surtout la description. Vous avez enfin terminé avec l'installation et l'optimisation du nouveau Cemu 1.17 et bien sûr de Zelda Breath of the Wild. Mais ce n'est pas encore tout à fait... Non je déconne c'est vraiment fini cette fois là donc bravo bravo à tous. Si vous avez encore des questions postez-les bien entendu dans les commentaires mais n'oubliez pas surtout de regarder la description de la vidéo. Et aussi les messages que j'aurais potentiellement pu épingler si jamais il y a des changements sur cette version de Cemu. Pour ce qui est de la prochaine vidéo sur Cemu je pense que j'en ferai une si jamais la version passe à la 1.18. Mais sinon nous devrions pas avoir de problème de changement pendant encore quelques mois. Pour ce qui est de la chaîne tous les liens seront dans la description. Donc vous avez un Twitch, vous pouvez venir directement me parler et me poser des questions si vous avez des problèmes. Vous avez aussi un Discord, nous avons même des catégories par rapport aux émulateurs. Nous avons donc bien sûr un salon pour Cemu, c'est celui qui est le plus utilisé évidemment. Nous avons aussi pour la Playstation 1, Playstation 2 et aussi pour la PSP. Et avec ça vous aurez aussi un lien pour de la marchandise si vous êtes intéressé. En tout cas merci encore à tout le monde, tous ceux qui m'ont aidé, surtout la communauté Cemu qui est vraiment grandiose. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous l'avez trouvée informative et bien sûr la partager si jamais des gens ont quelques problèmes avec Cemu. Encore merci à tout le monde et passez une très très bonne journée.